Bon, on va pouvoir commencer notre partie. Alors, Ares déjà, est-ce que tu es un joueur de ligue ? Oui, mais de ligue 3. D'accord, tu es... J'ai cru entendre un petit accent. Un accent, oui. Du sud, voilà. Ce que j'appelle souvent l'accent en G pour Toulouse. Alors moi, très exactement, je viens du Tarn, mais Toulouse, c'est un peu la grande ville. Pourquoi j'ai un trait rouge comme ça ? Tu le vois ce trait rouge ? Je vais voir ton stream. Moi, je n'ai rien là, moi, c'est ça qui fait bien. Ah ! Il vient de disparaître. Ah, ok. Bon, là, tu vois. Je le surveille. Ok, ok. Bon. Donc du coup, tu es un joueur de ligue 3. Tu es du côté de Toulouse. Le nom de ton équipe, quand même ? Les Mamours. Les Mamours. Les Mamours. Salut les Angonets. Et du coup, tu es joueur necron dans l'équipe ou tu as d'autres factions ? Non, pour l'instant, je n'ai qu'une seule armée. Donc, je vais peut-être avoir des TS bientôt, mais pour l'instant, je n'ai que des nécrons. Ça marche. Et donc, du coup, tu nous joues une courcaine optique avec les 3 packs de 6 spectres avec leurs petits technos. Tu as mis une optimisation ou pas du tout ? Le rouge. Le rouge, il a l'infiltration. Infiltration, ok. Le pack rouge, il a l'infiltration. Ensuite, tu nous fais Transcendant, donc il peut se TP. Il a des touches soutenues sur ses tirs et attaques, je crois. C'est ça, oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Il est assaut, donc il peut Advanced Tier, mais il ne peut pas Advanced Char. Tout à fait. Ok, ok, tu as deux Doomstalkers qui vont rester dans ta zone de déploiement pour avoir la full roll des touches. Oui, c'est ça. Deathmark pour scorer. Ah, tu as 10, 2, 4, 6, 8, 10. Alors, c'est une unité de 10 ou c'est du 2x5 ? Non, c'est une unité de 10 avec un Plasmonster qui lide. Ok, et tu es en Tesla avec le petit Plasmonster qui donne le critical, touche à 5+. Et l'autre, je crois, c'est une histoire de BM, non ? Je ne me souviens plus. Oui, en fait, à 18 pas, sur une unité visible, il peut lancer 4 dés. Et sur tous les 4+, c'est des BM. Ok, donc en moyenne, 2 BM, ça marche. Ça marche, ça marche. Et tu as deux petits Locust Destroyers. Ils sont tous seuls, hein. Illuminor Zeras, je sais qu'il peut buffer d'une certaine manière, je ne sais plus comment. Alors, il faut qu'il soit à 3 pas d'unité Battle Line. Et il fait plus 1 PA quand elle attaque. Et moins 1 PA quand on lui tire dessus ou qu'on la caque. D'accord. Après, il a une autre capacité qui fait que, quand il est à 3 pas d'unité amie, il est l'on-up à 12. Voilà, il a une fitopène à 4, il a une save à 2, une invue à 4. Et voilà, il est costaud. Je crois qu'il n'a pas un truc genre à la fin. Attends, je suis en train de lire. À la fin de la phase de combat, s'il est détruit. Non, si. If this model destroy you, or more models this way. Oui, t'as son oral, donc il augmente, en fait. En gros, le truc à 3 pas, là... Ah oui, pour le plus 1 PA et moins 1 PA, ok. C'est ça. Le buff augmente de porté. On affine le pain à 4, à le proto. Et il envoie, mine de rien, 3 patates, force 9, PA moins 3, dégâts 3. Et en mêlée, 4 patates, pareil, quoi. Hum hum, ouais. Et il a des petites extra attaques. Ouais, 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 ok. Ouais, il est bien. Il est infanterie. Ouais, donc il traverse les murs. Ok. Ok, doki. Alors, je sais que dans tes stratagèmes, t'as un mouvement réactif. Quand j'arrive à 9 pouces de toi pour tes canoptex. Ouais. Hum... M'en t'y pas. Si, je crois que tu peux très gêne. Fais un protocole si je te charge, c'est ça ? Alors, il faut que je sois dans la matrice pour faire ça. C'est-à-dire qu'il faut que je contrôle au moins la moitié des objectifs de la zone. Ou alors, t'as ma zone de déploiement. J'espère que tu ne me chargeras pas dans ma zone de déploiement. On verra. Mais en tous les cas, oui, je peux lancer un protocole de réanimation quand tu me charges. Si, je suis dans la matrice. Voilà. Après, je peux faire déva. Déva pour deux PC sur les canoptex et les cryptech. Hum... Ouais, mais je crois que ça ne marche pas avec les immortels. Tout à fait, ouais. Ça ne marche plus. Ça marche... Par contre, le cryptech, oui. Enfin, tu vois. Oui, 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 oui. Voilà. Mais bon, ça ne sert à rien, mais voilà. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai le LONOP aussi pour un PC sur les canoptex. Oui. Voilà. J'ai supprimé le couvert. Enfin, faire ignore cover. Mes armes de tir pour un PC. Oui. Et après, ils ont resté un ou deux que je ne me souviens jamais. Je ne dois pas trop utiliser. Tu les as équipés de pistolets, je crois, les... Oui, oui, oui. Comme ça, tu peux faire les actions au cac. Tout à fait. Et est-ce que tu connais des choses sur les Space Wolves ? Pas trop. Justement, moi, je suis en tournoi ce week-end. Il y en a des Space Wolves. Je sais que... C'est pour ça que je suis... Est-ce qu'il joue Stormlands ? Ou est-ce qu'il joue Gladius ? Non, il joue... Je crois qu'il joue Iron Storm, je crois. Attends. Non, non, Stormlands. Attends, attends, attends. Je crois... Qu'est-ce qu'il joue ? Salut, Aizenhorn. Salut, Raphaël. Salut, Raph. Je vais t'appeler Raph. Bonjour à tous. Bonsoir, bonsoir. Il joue Stormlands, ouais, non ? Stormlands, ok. Bon, il va te jouer des gros packs. Mais j'ai dit Iron Storm parce qu'en fait, il joue une version avec des... Avec un Lancer comme toi, mais il a des Dreadnought, Redemptor. Ah oui, ouais. Ouais, en fait, c'est pas mal parce qu'en fait... Bon, je vais t'expliquer. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, on a un stratagème. Voilà, du coup, j'ai viré mon pack de 6... Normalement, je joue depuis longtemps avec un pack de 6 Inceptors en Plasma parce qu'en fait, on a un stratagème qui nous dit de base, pour un PC, toutes les armes de tir de l'unité passent arme d'assaut. Mais si jamais on a déjà assaut, on gagne la touche soutenue 1. D'accord. Donc forcément, avec un pack d'Inceptors, quand tu fais Serment de l'Instant, Foulerie, Roll Touche, et que tu Foulerie, Roll Bless, Force 8, Pair Moins 3, Dégas 3, ça fait des trous. Évidemment. Mais ça coûte 260 points. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la Stormlands, de base, on a toute l'armée, sauf Pépette. Pépette, elle n'est pas adeptus à StarTest, donc elle peut pas. Mais on peut Advance Charge et Désengage Charge. D'accord. Ensuite, on va voir au niveau des unités. Donc, on a beaucoup de choses qui vont fonctionner avec les unités montées. Donc, tu as, voilà, ici. Ah, les loups, hein. Voilà. Tout ça, ce sont des unités montées. Dans chaque unité, tu as une escouade de 6 loups. Et à chaque fois, j'ai adjoint deux personnages. Donc, chez les Space Marines, c'est l'équivalent du lieutenant et du capitaine. Sauf que nous, c'est un chef de bataille et un seigneur loup. Alors, le chef de bataille, donc il y en a un dans chaque escouade. La première chose, c'est comme tous les lieutenants, il va donner la touche fatale à l'unité. Et la deuxième capacité, elle, elle peut être activée une fois par bataille, mais par personnage. C'est-à-dire que vu que j'ai trois chefs de bataille, je peux l'activer une fois pour chaque unité. Et potentiellement, je peux le faire une fois pour chaque unité dans le même tour. Je ne suis pas limité à un nombre d'occurrences par tour. Voilà pour les lieutenants, c'est tout ce qu'ils donnent. Alors, au niveau de leurs équipements, dans cette escouade-là, les deux personnages, ils ont une paire de griffes éclairs. Et les autres escouades, en haut, ils sont en bouclier et gantelé. Le seigneur loup, donc ça, c'est le deuxième personnage que tu as aussi dans chaque escouade. Lui, de base, il va donner à l'unité, enfin, à toutes les figurines de l'unité. Plus un pour advance et plus un pour charger. Donc, ça tombe bien vu qu'on a une armée qui advance et charge. Sa deuxième capacité, c'est comme tous les capitaines Space Marine. On va pouvoir réduire à 0 PC un stratagème, donc tactique de bataille. Et on peut le répéter. Voilà pour les seigneurs loups. Donc, je t'ai sorti justement, on va dire, les quatre datasheets principales. Donc, voilà, tu as le chef de bataille, tu as le seigneur loups que je t'ai mis là. Ensuite, la capacité du pack de loups tonnerre, c'est lorsque l'unité a fait un mouvement de charge, toutes les armes de mêlée gagnent plus un dégâts. Ok. C'est-à-dire que c'est un modificateur d'addition. Donc, vu qu'ils sont dégâts 1 natifs, si jamais je tape ton chtan, qui divise les dégâts par 2, ça fait 1 divisé par 2. Et ensuite, j'ajoute mon plus un dégâts. Ce qui fait qu'en fait, je suis toujours dégâts 2. Comme du BT, c'est ça ? Comme les frères d'épée ? Oui, comme les frères d'épée, exactement. D'accord, d'accord, ok. Sauf qu'eux sont beaucoup plus cheatés. Je me suis fait défoncer par Kiro avec 2 gros packs de 10 frères d'épée. C'est horrible. Ça m'a fait les fesses. C'est horrible. Alors, ils sont tous en invu 4+, au niveau des Thunderwolf, les QG avec le bouclier, le capitaine, etc. Ensuite, j'ai mis une optimisation dans ce pack-là, sur lui. C'est pour ça que dans son nom, il y a écrit RIT1, pour Rapid Ingress. En fait, il a Hunter Instinct, donc l'instinct du chasseur, en optimisation. Il fait que lorsque j'arrive des réserves stratégiques, je considère le tour où j'arrive comme plus 1. Il me permet d'arriver de la réserve stratégique dès le tour 1, bien sûr en respectant les règles, c'est-à-dire entièrement à 6 pouces des bords de table et pas dans ta zone de déploiement au tour 1. Mais à partir du tour 2, je peux arriver dans ta zone de déploiement. Parce que je suis considéré tour 3. Et donc, ça veut dire que je peux faire l'arrivée précipité pendant ton tour. Oui. Voilà. Donc, ça veut dire que même si ce n'est pas moi qui ai le tour 1, si tu commences la partie, je peux Rapid Ingress. Et inversement, si j'ai le tour 1 et que je passe mon tour, c'est à toi. Je pourrais aussi faire l'arrivée précipité. D'accord. Ce pack-là, tu sais qu'il sera en réserve stratégique. Pour les autres packs, il n'y a aucune optimisation. Je n'ai plus, pour les viewers qui me suivent, je n'ai plus l'optimisation. Enfin, pour cette liste-là, je n'ai pas l'optimisation sur le Seigneur Loup griffet clair. Il est nature peinture. Une chose, du coup, à savoir, c'est que mes gantlets, vu qu'ils sont dégâts 2 de base, lorsque l'unité va charger, je serai dégâts 3 sur les attaques de gantlets. Bon, autant que contre tonctane, tu t'en fous, je resterai dégâts 2. Mais contre des wraiths ou autres, ça peut faire la diff. Voilà pour ça. La deuxième particularité, ça réside dans Logan Grimnard. Hop, je te mets la fille juste à côté. Il y a deux capacités. La première, c'est lorsqu'il détruit une unité, à lui tout seul, je gagne un point de commandement. Et l'autre capacité, celle-ci peut être activée une seule fois par bataille. Et je peux même l'activer si Logan est en réserve stratégique, parce que ça ne demande pas à ce que mon personnage soit sur le champ de bataille. Ok. Et lorsque je l'active, donc c'est à ma phase de charge, jusqu'à la fin de mon tour, je vais pouvoir relancer la charge et relancer les jets pour toucher sur mes attaques de mêlée. Donc pour deux wags, quoi. C'est ça. C'est une waga space wolf. Ouais, d'accord. Alors, je ne t'ai pas sorti les fiches techniques pour les wolfens, parce qu'elles ne sont pas à jour. Ok. Les fiches que j'ai ne sont pas à jour, parce qu'en fait, depuis un certain moment maintenant, les marteaux sont devenus force 6, paire moins 1, dégâts 2, au lieu de force 5, paire moins 1, dégâts 1 au début de la version. Donc les wolfens, leur capacité de base, c'est lorsque tu me tapes dessus avant que je me sois activé, si je meurs, je lance un dé sur 4+, je pourrais quand même combattre. Ça, c'est leur capacité de base. Et on death, ok. C'est ça. Ensuite, ils ont une insensible à 6+, en durant 5, 2 points de vie, et ils ont une invulnérable à 4+. Ils sont contre l'objectif 0. Et je n'ai aucun stratagème qui peut être utilisé sur eux, en dehors de l'armure du mépris. Voilà. Donc du coup, ça a quand même 4 patates à chaque fois, touche à 3+, ils ont une arme qui est assaut, donc ça peut me permettre potentiellement de faire un jet d'avance et une action. Du coup, je resterai éligible. Je peux utiliser un PC, vu qu'ils sont armes d'assaut, pour leur donner la touche soutenue 1, mais bon, vu que ça touche à 5+, voilà, voilà. Ça tire aussi bien que des orques. C'est à peu près tout. Ça bouge de 8, ça peut être 20 charges, des engage charges. Je les teste là, parce que je vois beaucoup de listes US en jouées 30. J'en ai 10 déjà de près, et là, j'en ai monté 10 à envoyer à la peinture. Donc déjà, j'ai envie de voir avec 20 ce que ça donne. Ensuite, les scouts, je pense que tu connais. Oui, oui, oui. Voilà, rien de spécifique. Les infiltrateurs, je t'ai mis dans les noms des infiltrateurs l'équipement spécial, donc le Helix qui donne l'insensible à 6, c'est les coms. Et si j'utilise un stratagème sur l'unité, je jette un dé sur 5+, je peux récupérer un PC. D'accord. Voilà, la Calidus, je pense que tu connais. Oui, oui. Et j'ai un Gladiateur Lanceur, voilà. Je pense que tu connais aussi. Alors, je n'ai pas vu beaucoup, mais pareil, le gars qui joue Space Wolf à mon tournoi, il joue ça aussi. La capacité de base, c'est lorsque j'effectue mes tirs avec le Gladiateur, je peux relancer un jet de touche, un jet de blesse, un jet de dégâts, et à chaque fois, ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est un jet de touche et un jet de dégâts et un jet de blesse. Sachant qu'il a deux gros tirs de canon, c'est toujours utile. OK. Voilà, voilà. Le stratage que je ne t'ai pas dit, que j'ai regardé, il est important en plus, c'est en gros, si tu tues un de mes cryptèques, par exemple, le détecno dans les packs de spectre, plus un blesse, c'est ça ? Oui, plus un blesse, plus un touche jusqu'à la fin de la partie avec tous les canoptèques. J'avais oublié. Et voilà. Et après, non. Tu me redis juste vite fait ton équipement qui te permet de rapider une graisse, tu m'as dit. C'est instinct du chasseur. Oui, OK. Mais tu peux le faire au T2, chez moi ? Au tour 2, oui, chez toi, parce que je suis considéré comme arrivant au tour 3. Je considère toujours un tour en plus. OK. C'est quoi cette règle-là ? C'est instinct du chasseur, c'est l'optimisation de la Stormlands. D'accord. OK, d'accord. Si jamais tu veux aussi plus d'explications par rapport à l'arrivée précipitée au tour 1, c'est dans la fac de faction WTC. Oui, mais ça, je connais. J'ai joué un peu Hyper Crypts ou ça. Ça roule, ça roule. OK. N'hésite pas, si jamais tu as des questions, à me les poser. Alors, au niveau des stratagèmes, il faut quand même que je te les dise. Au niveau des tactiques de bataille, ce que je peux répéter, tu as l'armure du mépris. J'ai un stratagème que je dois déclencher à ma phase de charge pour relancer ma charge et je gagne le mot-clé lance. Donc, plus un pour blesser si j'ai fait un mouvement de charge. Le troisième, c'est celui où je gagne touche soutenue au tir, que je n'ai sans doute pas beaucoup utilisé. Et le dernier, c'est le meilleur stratagème défensif. Je t'inflige un moins 1 pour me toucher et blesser sur une unité montée. D'accord. Ça, c'est les battles tactiques. Pour les deux derniers stratagèmes, il y en a un qui me coûte 2 points de commandement. Et j'insiste là-dessus parce que souvent, les gens oublient qu'il coûte 2 PC. Je peux faire une avance automatique de 6 pouces, mais si je suis une unité montée, je peux faire 9 pouces. Sachant que les loups bougent de 10 de base. Et je peux être bonne charge. Et le dernier stratagème, c'est exactement comme toi, c'est un mouvement réactif. Oui, mais tu dois le faire en t'approchant de moi, c'est ça ? C'est quand tu t'approches de moi, je peux bouger de 6 pouces comme je veux. C'est comme tu veux ? Oui. Parce que toi, c'est pas comme tu veux, toi ? Oui, justement, mais j'avais pu comprendre que tu devais te diriger vers moi, je crois. Alors ça, ça c'est la capacité du lieutenant. Ça va être quand tu vas me tirer dessus, je peux l'activer une fois par bataille pour chaque lieutenant qui sont dans chacun un pack de loups. Si tu me tires dessus, j'attends que tu résolves tes tirs. Et une fois que tu as résolu tes tirs de l'unité que tu as activée, je peux déclencher cette capacité. Du coup, je bouge de 6 pouces. Oui. C'est vrai que je t'ai pas tout dit sur le lieutenant. Je me suis arrêté. Voilà, c'est de 6 pouces et je dois finir mon mouvement plus proche de l'unité ennemie. Tu peux venir en plus d'engager. C'est ça que j'ai lu. Oui, et je peux t'engager. Effectivement. Donc, il faut faire attention si tu veux t'approcher de moi pour me charger, pour que tu fasses attention au mouvement réactif qui se déroule durant ta phase de mouvement et ensuite, durant ta phase de tir, des fois, si tu as envie de me charger une unité sans que je t'engage d'abord, il ne faut pas que tu lui tires dessus. Par contre, tu peux me grenade. Ça, ça ne marche pas. J'ai pas de grenade. Ah, tu ne peux pas grenade avec les spectres ? Non. Alors, ce que je peux faire avec les spectres que je ne t'ai pas dit, c'est qu'en fait, si une de mes figurines te survole, un de tes socles, je n'ai qu'une. Oui, tu me mets des BM. Je mets des BM. Sur 4+, je crois. C'est ça ? C'est ça, sur 4+, oui. Et c'est tout. Du coup, un full pack, c'est 7 BM puisqu'il y a le Techno-5. Oui, si, c'est le Techno-5 parce qu'il gagne les mêmes mots-clés. Oui, c'est ça. Non, ce n'est pas une histoire de mots-clés. C'est les figurines de l'unité. Oui, c'est le wording du truc. Mais donc, je n'ai pas de grenade en écran, on n'a pas ça. OK. Alors, au niveau de mes réserves, qui sont déjà annoncées, pour les objectifs secondaires, tu me donnes combien ? 3, 4, 5, tu me donnes beaucoup, 5, 6, beaucoup de persos. Oui. Et très peu de brigands. OK. Moi, en réserve aux strates, je vais mettre... On joue quoi, comme scénar ? C'est priority target, c'est 5 points... Oh, c'est où ? For each objective marker, they control. D'accord. C'est 5 points, donc 10 points max. Et à la fin de la partie, c'est 5 points par objectif et 15 max. Et après, I don't supply, il y a un objectif. En fait, voilà, c'est ça. En fait, c'est l'objectif du milieu qui se dédouble. OK. Voilà, c'est déjà fait. Moi, en réserve, je vais mettre un des trop légers en réserve stratégique. Je vais mettre mes des marks en réserve. Yep. Et voilà. Pardon. Et voilà. Le reste, ce sera sur table. Voilà. Ça marche. Elle est vraiment stylée, la table, avec les trucs au-dessus et tout. Du coup, c'est pas la table fake, en fait. C'est vraiment une table qu'on t'a... C'est un mode qu'on t'a fait. C'est ça. En fait, c'est la table de base FTC qui a été changée en termes de design. Oh bien. Et réaménagée. Cool. OK. OK, OK. Je vais jouer en tactique, de mon côté. J'ai pris Assassinat et Homer. Ah tu, d'accord, OK. En fixe. Hum hum. OK, OK. Bon. Ah oui. Ça, si jamais tu veux jeter un coup. Écoute. Ouais. Merci. Bah écoute, on va faire le super jet de dés. Ouais. C'est pas celui-là qui est important, c'est le suivant. Alors, si jamais tu veux utiliser les dés... Voilà. Ah pardon, je les ai primés. Non, non, c'est pas grave. En fait, tu pouvais faire Custom Dice. OK, attends. En fait, hop. Fais ça, Custom Dice et normalement, voilà. OK, super. Maintenant, c'est bon. C'est un play mode. Eh bien, hop. Parfait, parfait, parfait. Allez. Allez, c'est parti. 4 et 1. J'ai fait ça. Bon, écoute, je te laisse commencer à te déployer. D'accord. On peut faire des packs de 8 loups tonnerres. Alors, en fait, oui, parce que tu as un pack de 6 loups de base et à cela, tu vas adjoindre un chef de bataille garde loup et un seigneur loup. Le chef de bataille garde loup, comme tous les lieutenants, tu as le petit encadré qui te dit que tu peux rejoindre une unité où tu as déjà un capitaine ou un chapter master. Moi, j'ai posé mon destro là. Tu n'as pas de tir horlos, toi, dans ton lanceur. Oui, ok. Toi, tu te bats encore. c'est ça. Ok. J'ai des tirs de P2 sur mes Wolfen et des gros tirs de canon sur le médiateur. Oui. Si, pardon. J'ai deux lance-missiles. Enfin, j'ai un lance-missile dans chaque scout. Oui. Ok. Très bien. C'est comme ça, c'est bien, non ? C'est un peu comme ça. Oui, ça. Comme ça, il y avait la place pour mettre tes scouts. C'était la table 3. pas vrai. Ok. Vas-y, je te laisse. Ouais. Et il y a, oui. Infanterie. Ça, là, c'est des gravats, c'est ça ? Là où il y a les petits... Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est une ruine, mais sans aucun mur. Donc, Telim Stalker, il passe. c'est occultant dedans, mais tu peux... Enfin, en dehors, je veux dire, c'est occultant en dehors. Ouais. Et tu... Ouais, c'est comme ce qu'il y a dans les... En fait, c'est exactement comme ça, sauf que t'as pas de mur, en termes de lignes de vue, etc. Ouais. Tu dois être entièrement dedans si tes véhicules monstres, etc. Ouais. Tu dois être entièrement dedans pour voir à travers, depuis l'intérieur, etc. C'est juste... En fait, c'est juste au niveau du mouvement que ça ne gêne pas. Toi, tu m'as dit, ouais, t'avais mis ton destro. Moi, je voulais voir ça. À combien de pas tu déclenches ton mouvement réactif ? C'est comme moi, c'est neuf ? Ouais, c'est neuf. Exactement. Ok, petite unité de squad. Je vais mettre un petit pack de spectres. Je vais le mettre... People follow Cornelius. C'est du nul que je dis. Ok, ok. je te sens-tu. Hop. Le truc, là. Comme ça. C'est un petit texte. Ah oui, t'as eu couleur. Ouais. Dépasse un peu, attends, je me réagence bien, t'inquiète. Vas-y, vas-y, tranquille. Je vais... Ouais, t'es haussé d'autres partout, de mémoire, avec les spectres. Ouais, c'est pareil, tout ce qui est loup monté, c'est haussé deux. Ouais, j'ai vu, ouais. Moi, le Techno est haussé, pour le coup. Ouais, le Techos aussi. Il est haussé, ouais, lui. Ah, il est haussé, d'accord. Ouais. Il est où, le Techos ? Je l'ai mis à deux pas. T'as gaffe, t'as des... Ah, ouais. Ils sont plus lourds que leur socle. Ouais. C'est bon pour cette unité ? Ouais. Ok. Hum. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Hum. il dit quand t'es placé c'est bon ok du coup c'est bon pour ton deuxième pack bleu ouais alors fais gaffe t'en as qui traversent les murs ah merde ouais pardon ouais ouais je vais je vais ouais pardon excuse je pense que c'est comme ça oui c'est avec l'or ils sont aussi relou dans la réalité en termes de ils sont jolis mais les petits griffes là c'est en v9 j'ai joué tyrannie de swarm j'avais 20 gargouilles à gérer enfin 2 x 10 il y a vraiment galère avec leurs ailes et les autres tu peux mourir toi aussi oui mais non je te répète il est comme ok 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 en termes de lignes de vue là je te montre 30 trucs hein juste si je me mets mettons comme tu disais là comme ça là j'ai une ligne de vue ici entièrement dedans comme ça là alors tu traverses pas cette ruine là mais oui oui tu en fait tu vois à partir de là vu que t'es entièrement dedans ok 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 j'ai vu que là t'es pas dans le décor avec ton canoptique en gros tu peux faire une ligne de vue tu vois à peu près comme ça ouais 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 avec les deux socles tu vois tu as les deux pointes ici et ici comme ça par contre si t'es comme ça c'est mort ouais 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 t'inquiète ça je ok merci du coup revenons à même où ton à même un filtre hop allez où mon ilix ok c'est bon pour les infis ok on va mettre un petit pack d'immortels on va le mettre ici avec le placement de ce voilà c'est que t'as pas de capacité à téléporter ici euh non 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 je marche enfin je cours ça roule alors calydus paf j'ai posé ok ok je pose mon entendant ici on va les mettre au Comment tu peux te mettre dedans ? Il est donc détreux. Ok. Ok, pour ce pack rouge. Ok, moi je vais mettre Zeras, je vais le mettre ici je pense. C'est peut-être pas là. Est-ce que, est-ce que... Ok. Ok. Alors, hmm. Ouais. Ok. Ok pour les verts. J'ai posé un peu en avance de phase le pack rouge là. Ok. J'ai vérifié que c'était bien un oeuvre. Donc du coup, hmm, oui. Tu bouges de 10 de mémoire. C'est ça. Je ne peux pas advanced charge. Non. Ok. 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 Je te mets mes wouwou ici. Ok. 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 Il ne me reste que mes deux Doomstalkers. Donc le premier, il va aller... Et alors, attends. Ouf. Voilà. Est-ce qu'il y a une jolie ligne de vue ? Pas trop. Attends. Si. Bon, c'est pareil. Comme ça. Comme ça. Et c'est pas ouf. Bon, ok. Il sera comme ça, celui-là. Ok. Des Wolfen advanced charge. Tous mes Space Marines advanced charge. Ouais. On accepte. Move de 8, les loups, c'est move de... Move de 10. Move de 10. Mais tes Cavalry, tu ne peux pas traverser du mieux. C'est ça. Ok. Wolfen peuvent parce que... Infanterie. Infanterie. Je vais voir. De 8. Ouais. Juste ça. Tu as placé ton... C'est à moi ? Là, je suis en train de placer, mais... Ouais. C'est bon. C'est bon. Ok. Faut que je regarde un petit peu ce que j'ai fait. Bon, d'accord. C'est Kreen, tu veux dire Razor ? Kreen... Faut qu'il refasse la figue ! Advance. Ouais. C'est chaud. C'est chaud. Euh... Ok. Là, il va aller là, lui. C'est ça ? Ah oui, lui. Ouais. Bah écoute, c'est un puissant... euh... Il y a de la lanceur. 48 ouais ok 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 c'est bon pour moi c'est bon pour toi oui El Famoso El Famoso hein celui qui termine si la game dure plus de 2 tours allez ok 2 tu fais 1 je commence avec un 2 ouais d'ailleurs hop hop je vais essayer je vais mettre des custom peut-être qu'ils marchent pas mieux on va voir hop voilà j'ai cliqué dessus déjà t'inquiète ah ok j'ai vu bah écoute il fonctionne mieux j'ai quand même fait un 2 hein je sais pas si allez écoute faut juste que je fasse pas 2 avec les doom sur le coeur sinon c'est vraiment là c'est ça j'avais tout à faire avant ouais oui juste hop 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 Ça roule, c'est tout pour mes mouvements scouts. Alors, mon serment de l'instant est bien, avec une sub vraiment appétissante. Je vais advance avec les verts. Et donc, et donc, et donc, et donc, est-ce que... Je dois finir mon move comme ça. Ouais, ouais. Ouais. C'est... 8, 8, 8, 5. ... Oui. Ok. Est-ce que tu veux le réactiver ? Oui. Oui, oui. Et de manière défensive, parce que tu fais peur avec tous tes loups là. Hop. Il est là mon petit techno. Je vais aller bouger un peu, sinon je vais m'en mêler les pinceaux. Un jour, je ne saurais écrire. Effectivement. Damien. Ouais, ouais. C'est un peu galère, je pense, au niveau visuel, parce que vu que tes spectres sont plus gros que tes socles, tu es un peu chiant des fois. Check. Ouais. Parfait. Parfait. Je vais cloner mon lot. 7. Une charge à 10, plus 3,5. Tu me valides ? C'est là ? Je n'entends plus. Merci Logosh pour le follow. Je venais à toi. Je n'entends plus Ares. Par réflexe. Je crois que j'ai eu une petite déco. Ah oui. Un terme de là. Et hop. Oui, je confirme. Ouais. C'est drôle. Hop. C'est quoi ? C'est moi ou c'est le jeu là qui a... C'est toi, parce que je n'ai pas été déco. J'ai fait une sauvegarde au cas où. Ouais. Ok. Je suis en train de... J'ai eu mon techno. Euh... Ça. Ok. En fait, voilà. J'étais en train de compter pour ma charge potentielle. Ouais. Et je voulais te faire valider. Là, tu vois, j'ai cloné un loup. Ouais. J'ai cloné ce loup-là. Et donc, j'ai fait... Je faisais 6. Oui, c'est bon. Ouais. Si c'est 4,6, ça fait 10,6. Ouais. Je dirais une charge à 10. C'est ce que j'avais calculé aussi, ouais. Ok. Ok. Voilà. Ça marche. Ceux-là, ils vont juste faire... Hop. Pour le hover. Voilà. Je vais advance avec les rouges. Je vais advance avec les rouges. Je vais venir au 2. Ouais, je vois. Ça fait 13. 13. Le scoring sur cette mission, c'est 15. Enfin, c'est 5 par point. Il n'y a pas de... C'est maximum 10 points. Ah ouais. Ouais, c'est maximum 10. Et c'est à la fin de la partie où on marque 5 points par objectif et maximum 15. Ouais. Ok, ok. Et sachant que le deuxième joueur, il score comme le premier joueur. Ouais. Ouais, je vais la mettre. Ok. Je vais advance avec les wolfen roses. Ah, c'est mieux. Ouais. Et meilleure stat avec les wolfen, ça va peut-être... C'est là que ça commence. Ça part de là. C'est ça. Ça part de là. 8 et 3, ça fait... Ah. Ah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Okay. Sous-titrage ST' 501 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 Oui. Je fais homer avec mes wolfen. Oui, oui. Faut pas plaisir à Sirka dans le chat. De toute façon, si tu recules, soit je te charge la healer et tu me laisses sur les deux objets où je suis tranquille. Ok. Je désengage mes scouts ici. Tu veux faire ton mouvement réactif ? Ah bah non, tu l'as déjà fait, je suis bête. C'est ça. Je suis bête, j'étais en train de faire le malin. Ah, est-ce que tu peux ? Il n'y a rien à foutre. Alors, on va prendre ses 10 pouces, sa petite ligne de vue. Écoute, fin de phase de mouvement, j'ai Pépette qui revient. Pépette, elle va se mettre par là. Pépette, elle va se mettre par là. Indosser. Ici. Push up. Ok. Phase de tir. J'ai commencé par lui qui va tout mettre là-dessus. Ok. Portée. 27. Je crois que j'ai que mes rates attaques. Que le 36 pouces. Ok, bon, je vais faire les deux tirs de gros, de big canon. Touche à 3, j'ai le droit à une relance. Faire. Là, j'ai qu'une touche. Je laisse à 2 parce que je suis... Au canon, 14. On tape une invulnérable. C'est des dégâts à D6, c'est ça ? D6 plus 3. Ouais. D6 plus 3. Ok. Allez, hop, c'est raté. Vas-y, fais tes dégâts. Je vais relancer. Je vais relancer. J'ai fait 2. Ça fait ça. Ça fait 8 filles no pain sur lui. 8 filles no pain, ok. Il y a une seule cible, donc ça va être un seul G. Hop. 1, 2, 3, 4. Ça fait juste. Ça a failli pas tuer le spectre, c'est tant qu'il. Enfin, TD sont bien. G3, tir de ratata nul. Ouais. Une save. PA 0 dégâts. Alors PA 0, A3 plus du coup. C'est un 2. Dégâts 1. Fin no pain 5, 7, 1, 6. Ça m'aurait fait plaisir que tu la rates, juste pour t'embêter sur le protocole. Ouais. Ok. J'ai mes puissants Wolfen qui ont advanced parce qu'ils sont armes d'assaut qui vont tirer sur tes puissants spectres. Ils ont pas de titolés, non ? Ils ont des Stormfrag auto-lancer. Auto-lancer. D'accord, très bien. Alors attention, tu vas voir la violence. Alors, ça va ressembler à de la violence, mais... Ouais, c'est D6. D4, D6, D7. Blast. Ouais, c'est vénère. 7, D6, Blast. Et force de 4, 3, 4, 0, ouais. Et je touche à 5. Blast, 2, 4, 6. Donc j'ai plus 1 sur chaque dé, donc j'ai plus 7. Parce que j'en ai 7 qui tirent. Ouais, bon, plus 14 et 7, ça fera 21. 1, 19 et 2, 21. Ok, donc tout ça touche à 5 reroll parce que... C'est serment. Ouais. Frosement. Et sur du 5. Ok. Ça t'en fait 4. C'est de la PA 0, hein ? PA 0 dégâts. Il y en a 4, ok. Donc à 3+, c'est parti. Eh ben, 2 Phinopain quand même. Quand même 2 Phinopain. Donc un petit PV. Un petit PV. Est-ce qu'il y en a un qui avait déjà... Oui, lui il avait 3 PV. Oh, il passe à 2. Les roses, ils vont faire Homer. Homer, en fait, je l'avais dit, ouais. Bon, bah c'est bon. C'est la phase de charge. Ouais, c'est l'accès. C'est l'air. Je vais charger avec les loups rouges d'abord. Ouais. J'ai combien de PC ? J'ai un PC. J'ai pas besoin. J'ai pas 2 PC, donc j'ai pas... Ouais. J'y vais nature peinture avec. Hum hum. Charge à 8. Allez. Lui, non. Ah, l'huile, non. Je vais charger avec les Wolfen. Tu charges où ? Dans les blancs aussi ? Dans les blancs, oui. Ok, ok. 11. Je vais charger. Ok, et je vais tenter la charge des verres sur ton Doomstalker. C'est une charge à combien du coup ? Alors, c'est une charge à 7 et j'ai plus 1. Et t'as plus 1 donc c'est 6, ok. Je vais utiliser un PC. Je vais utiliser la capacité de mon perso. Donc un PC pour avoir re-roll charge et plus 1 bless. D'accord. On charge 7 et 1, 8. Ok. Ok, écoute, je vais activer ceux-là d'abord. Ouais. Ok, il n'y en a que deux qui vont. Ok, alors, je vais commencer par les attaques de monture parce que c'est les mêmes. Ça fait 6 attaques de monture. Touche à 4, l'étale hit, il n'y a pas de re-roll. De l'étale hit. C'est endurance combien ? Endurance 8. Blesse à 5, mais plus 1 blesse, blesse à 4. Ouais. Ça te fait pour l'instant 4, sauvegarde, paie à moins 1, dégâts 2. Paie à moins 1, donc à 4+. Il y en a combien ? Il y en a 4. 4. C'est parti. Hop. Ça fait 4 PV. Tu n'es pas un vieux à 4 ? Ah si, pardon, attends, j'ai peu. Ouais, ouais, donc ça fait 6. Donc je suis midlife, ok. Ensuite, j'ai les 4 attaques du cavalier. Touche à 3. Laisse à 4, c'est quoi ? Alors, t'en as une, paie à moins 1, dégâts 2. Hum hum. J'ai oublié de faire ma charge, mais c'est celle-ci aussi. Ouais, ouais, bien sûr. J'ai charge à Zeras. Ça te tente, tu m'as dit. Pas les Zeras et les Spectres, non ? Non, 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 pas les Spectres, juste Zeras. Je vais le lancer sur ton plateau. Vas-y, vas-y. 4, 4, 8 et 1, 9. Donc ça me permet. 6 pouces, ça va. Que là, est-ce que j'ai. Hum hum. Ok, voilà. Du coup, il fallait que je fasse le Wolf Lord. Il n'y a que ces attaques de Gantley qui restent là sur la Doomstalker. Hum hum. 5 attaques. Donc lui, il touche à 2. Il touche. Force 8, donc blesse à 4, blesse à 3 avec le plus 1 blesse. Ok. Attends, fait 4, paie à moins 2, dégâts flat 3. Ok. Allez, en gros, je l'ai. Donc sur du 4 plus, 5 vues. On y va. Non. Est-ce qu'il explose ? Non. Ok. T'es rire. Je vais venir t'embêter. Pour me taper. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Ça. Je t'engage aussi ça. Ok. Donc je t'ai engagé ça et ça. Hum hum. Ensuite, je vais faire un qui a perdu 2 pèvres. Je vais faire les Wolfen, tiens. J'ai heureux. Hum hum. Donc il y en a 10 moins 1, 9 qui tapent. 18, ça fait 36 attaques. Touche à 3 plus, re-roll. Force 6, blesse à 4. Tu as 15, paie à moins 1, dégâts 2. Sur les spectres blancs. Ouais. Donc ça fait... Alors attends parce que... Avec ton perso... Là ça fait 1, 2, 3... 9. Donc tu en lances 9 d'abord pour les spectres. Pour voir ce qui sera mis sur le... Je vois le Techno qui a 3 PV, c'est normal ? Non, c'est une erreur. Je leur donne 1 PV. Pardon. Mais du coup, il y a la FNP quand même. Donc de toute façon, il faut que je lance tout. Bah en fait, il vaut mieux d'abord que tu fasses 9 invues et les Feel No Pain. Et après on regarde ce qui reste à Split. Ok, ok. Je fais ça. Évidemment, tu les mets d'abord sur les spectres. Tout à fait. Donc les 9 invues, pardon. Bon, putain. Ok, bon. Ça va très bien. Bah écoute, attends, lance les 6 autres. Puisque tu m'as fait comme j'ai. Ouais. Allez, sur du 4 plus 1. Pardon. Et là, ça en fera donc... Ça en fera 4. 4 fois 2, 8. C'est bon. Et je finis tout par contre. Ouais, c'est ça. Ok, donc là, il meurt. 2 qui meurent. Oula. Là par contre, t'as chété. Ça te fait 2 morts et 2 peves. 2 morts et 2 peves, ok. Hop. 2 peves, ils vont être ici. Ok. Ah, on va activer mes loups rouges. Ok. J'ai tous les loups, sa fin, qui tapent. Ensuite, alors, attends. 4, 5, 6, 7, 7, 7 fois 3, 21. Je vais faire les attaques de monture. Touche à 4. Reroll, lethal, hit. Reroll. Ça, ça rate. Bless à 5 parce que j'ai pas de putain. Donc, ça te fait 10 sauvegardes, puis à moins 1 dégâts 2. D'accord. Ça, c'est que les attaques de monture. Après, il y a les cavaliers et les perçois. Encore très bien. Dégâts 2, donc ça fait 6 pill no pain. In 2, c'est ça ? Ouais, in 2. In 2, ouais, c'est ça. Ok. Bon, allez. Faites-moi les jouets fill no pain. Alors, 1 PV, 2 PV, donc c'est 1 mort. 1 mort et 2 PV. 1 mort et 2 PV. Ok. Allo ? 3, 4, 5, 5, 4, 20. Chaque roi. Rôle. Pâle. Et ça blesse à 5. 9 P à moins 1, dégâts 2. Pas fort. Et encore, je t'en comporte. Oui. 9 P à moins 1, dégâts 2. Après, il restera que les persos à taper. Ouais, mais je sais pas s'il y aura encore des gens en ce moment-là. Oh, c'est pas croyable ! What the fuck ! Je suis désolé, Vivonne, ça m'entraîne pas trop. Si. Ça m'entraîne pas trop pour le match-up, je t'avoue, parce que... Enfin bon, je vois ce que ça fait comme dégâts, au moins, mais bon. Vas-y, lance les deux. Ou leur stat, quoi. Bon, au moins, tes filles no pain, ça va. Ouais, c'est clair. Et les 9 attaques de persos. Voilà, 2 plus c'est vol. Ça, je suis en train de l'avé le pack, quand même. Force 8, donc blesse à 3. Gauche. Ça t'en fait 4, paie à moins 2, dégâts 3. Ouais, c'est bon. Alors là, lance les deux par deux, est-ce qu'il ne te reste qu'un seul spectre ? Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Donc là, t'as... Hop ! Voilà ! C'est trop facile, ce jeu, tu vois. Ouais, bah ouais, je vois ça. Donc, dégâts 3, 3 FNP, je lance tout en même temps. Non ? Alors, ça fait 1 qui est là, et donc c'est niqué pour la réinnovation. Non, ok. Mais bon. Ça me va quand même. Je suis quand même content. On ne fera pas l'objectif. Ouais, mais bon. Normalement, tu ne me laves pas... Tu t'es attaqué avec Zeras, donc je serai quand même 10. Là, je vais taper... Ouais. Sur ce scénar, vu qu'il y a 6 objots, c'est dur de t'empêcher de faire ça. Oh, tu sais ! 4, 6... Donc 6 fois 3, 18. On va commencer par les attaques pures. Ouais. Touche à 4, létale. Endurance combien ? Endurance 8, me semble-t-il. Je crois que c'est ça, c'est 8 et 9 PV. Eh bien, ça te fait, pour l'instant, 6 sauvegardes, PA-1, dégâts 2. Alors, ça fait 6 sauvegardes à 3. Hop, allez, D3, on en veut, on ne veut que ça. Pas de 2, pas de 1. Allez. Bon, ça va. T'as une Phenopane, non ? Ouais, Phenopane à 4. Donc, ça fait... C'est 2 PV à chaque fois, hein ? Ouais. C'est ça ? C'est ça ? Ouais, donc voilà. Je lance tout en même temps. C'est parti. Hop, ça fait 2 PV. Je ne veux pas, pas. Ok. Ensuite, les cavaliers, ça fait 4x4, 16 attaques. 3. Ça va être sur du 5. Ça t'en fait 5, PA-1, dégâts 2 encore. Allez, on y va. 5, K3+, c'est parti. Ah, bon, ça fait 6 Phenopane à 4. Ok, c'est bon, je fais tout en même temps. Ça fait 2 PV encore. Et maintenant, les QG. Ça fait, eux, c'est 13 attaques. En tout, je fais les 2 QG en même temps. Sur du 2+, l'étal. On va rater. Les Soto. Je suis Twinlink, donc je relance les blesses. Je blesse à 5+, re-roll. On fait 7, PA-2, dégâts 2. Donc, A4+, cette fois-ci. Ok. Allez. Manque bien, papa. C'est malade. Non, mais c'est... Ça te fait 4, je ne paye. Ouais, et donc, je ne meurs pas. Ça va, c'est cool. Tout en même temps, c'est parti. Hop. Je suis vraiment désolé. C'est pas ta faute. C'est ta table, on ne peut pas me... Ok. Bon. Écoute, je vais taper. Eh bien, écoute. Qu'est-ce qu'il reste ? Ouais, je te tue. Pinceau. Au moins, j'ai homer. Mais tu m'as engagé et tout ça. Ouais, ouais, ouais. Eh bien, écoute, je te laisse faire tes répliques. Ouais, on va commencer par Zera, sans voir s'il tue du loup. Donc, 3... Tu peux comme... Attends, je regarde. Non, 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 j'ai pas de loup à un pep. Donc, 4 attaques, c'est parti. Sur du 3 plus re-roll. Puisque... On est dans ma zone d'éploiement. Pas besoin. Trop facile. Bless à 3. Bless à 3. Je ne sais pas. T'as attendu combien ? Oui, 6. Bless à 9, ouais. Bless à 3. Ouais, ouais. Ok. C'est parti. Pas de re-roll. Voilà. T'as 2 save. J'ai vu, il y a 4. T'as tank. Les 4 extra. Sur du 3, re-roll. Ok. Et sur du 4. Force 6, je crois. Ouais. Sur du 4. Ok, t'en as 2 encore. 4. T'as tank. Ok. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on a ? On a le petit spectre là. Ouais. Ouais, je peux taper là après. Mais bon. On a le petit spectre là. Donc, il va taper. J'ai un loup et un PV. Ouais. Bon, mais on va voir. Et le techno, oui, si on le fera taper quand même. Là, par contre, tu seras re-rollé. T'as pas la moitié des objets dans le no man's land. Ouais, tout à fait. Donc, les 4 attaques du spectre. Attends, c'est à la fin de la phase de charge. Si, à la phase de charge, j'avais plus d'ossé que toi. On n'a pas fait gaffe. T'es sûr ? Bon, après, c'est pas grave. Moi, j'en enlève 3. Ça fait 2, 4, 6. Je pense pas que t'as vu. Le chat. T'as pas édité, en fait. Ouais, ouais, ouais. Là, c'est parce que j'ai pas heal-in. Mais j'en ai pas heal-in que 2. Donc, ça me ferait 2, 8. Après, comme t'avais... Ah oui, ils sont au C0, les 1. Ouais, non, non. Les Wolfen, ils sont au C0. Mais, ouais. Le chat... Non, je pense pas. Est-ce que le chat a la vérité ? On va partir du principe que tu l'as. Ok, d'accord. Oui, oui, oui. Allez, sur du 4+, re-roll. C'est parti. Hop, on re-roll. Ok, ça, on fait 3. 4. Et sur du 4, il y en a une seule. PA, moins 1. Dégâts de vieux et 4. Attends. Et le Techno peut taper soit dans les loups, soit dans les Wolfen. Bah, il va taper dans les loups. Et c'est 3 attaques. Bon, 4+. C'est coup de bâton. Hop. Tac. Il re-roll. Et il fait tout. Et force combien ? C'est force 4, je crois. Non, force 5. Force 5. Force 5, alors. Force 5. Force 5. Il en fait une, quand même. PA, moins 2, t'es gagnant ? C'est temps, c'est ça. J'ai fait dans lui A4. Ok, ok. Bon. Faut que je joue chez moi, en fait. C'est le truc. C'est ça. Ok. Après, on fait quoi ? Est-ce que je ne peux pas E-line avec ça ? Non. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Bah, du coup, je ne vais même pas taper avec les Immortels, tu vois. Je ne vais pas faire. Ok. Et lui, il va taper. Il va faire son attaque toute pourrie, là. 3 attaques A4+, force 6. Ok. Hop, ouais. Allez. Ok. Ok. Dégâts. Sur du 4. Rien du tout. Voilà. Eh bien, écoute. Fin de mon tour, je marque mes 3 points de Homer. Et moi, je marque mes 3 points de Défense. Passe le tour. Voilà. Ok. Je marque 10 points de primaire aussi, comme toi. J'enlève ça. Pioche tes objets. Pioche ça. Ouais. C'est ça. Hop. Outpost et Déploy Zoomer. Ok. Outpost. Ouais, Outpost, c'est compliqué. Déploy Zoomer. Ah oui, mais non. Eh oui, non, mais on est en quart, là. Ouais. Je regarde, mais je pense que c'est mort. C'est un tas du... T'as ta skin chez toi. De manière. Ouais. Est-ce que si tu... Ouais. Oui, oui, non, mais oui. Tu vois, elle est sur le derrière. Je l'avais vu, je l'avais vu. T'inquiète. Mais écoute, un Déploy avec le... Alors, attends. Il est où le centre ? Il est là. Ouais. Maintenant, c'est simple. Hop. Aréa d'ignoles. Ouais, ouais. Mais je peux pas... Et c'est le grand cercle. Ouais. Et il faut... Ah mais si, si je fuis, en fait. Faut juste que tu... Ah mais non. Non, parce qu'il faut le désengager tir. Ouais, ça, ça. Tout à fait. Donc, le Déploy est plus compliqué que prévu, finalement. Ouais, parce que là-bas, je peux pas y aller. Mais j'ai mes petits Desmar. Tu pourrais le faire avec eux. Avec les spectres bleus. Essentiellement, si tu cherches pas à charger ailleurs. C'est embêtant. Non. C'est pas. Non, c'est pas. C'est pas le but. Ouais, ici, je peux pas. Parce que t'es effectivement... On est encore. Ce déploiement, c'est une... C'est... Euh... Et donc, c'est pas facile. C'est pas facile. J'ai... Un PC. Oui. J'ai un PC. Bah, du coup, je vais re-roll capture enemy outposte. D'accord. Je te l'enlève. Ouais, merci. Merci, merci. Donc, tu le défausse. Voilà. C'est ça. Tempting Target. Tempting Target. Ouais, c'est pas super ce que je vais te dire. Celui-là, ouais. Ouais, évidemment. Ok. Après, j'ai que un dossier, hein, sur cet objet. Ouais. Ouais, mais si je viens, je viens à un 9, quoi. C'est ça. Réussir, t'as chargé. C'est ça. Et t'as pas de PC re-roll. Oui, oui, non, mais ouais. Non, c'est un peu la misère, ouais. Je peux pas faire ça. Je me suis embêté. Alors, attends. Je remets ça, quand même. Faut bien réaliser que c'est mort. Ouais, parce que t'es partout. Alors, t'auras un test de co à faire sur eux. Ouais. J'ai fait un ma... Attends. T'as de l'arrêt ici. Je fais ma régen, mais bon, il y aura quand même un test de co, effectivement. La régen, c'est après la phase de commandement, je crois, non ? Non, non, non. C'est pas la fin de ta phase de co ? C'est avant le contrôle d'objectif. Enfin, tu sais, le... Oui, oui, oui. Bah, ça, c'est à la fin de la phase de co. Ah, et tu veux dire... Pour scorer le premier, c'est à la fin de la phase de co. Ouais. Et tu veux... Peut-être, tu crois que... Moi, il me semble que... Je sais plus. Je sais qu'il y a une connerie dans le genre. Il me semble que... Enfin, en tout cas, je l'ai souvent joué comme ça. Pour restire tout le temps. C'est que moi, je me régène avant de faire mon test de battlesho. Mais de toute façon, là, ça ne change rien. J'ai que... J'ai un spectre à MPV. Non, c'est à la fin de ta phase de co. D'accord. Tu peux faire ton protocole. Donc, c'est après le test de co. Le test de battlesho. Ouais, ok. Donc, je le fais là. C'est sur du 6. Ça marche. C'est bon. Je fais ma petite régen, du coup. Vas-y. 6. Donc, 3. Le soigne. Ouais. Et par contre, t'en as un à faire ici, en protocole. Je t'en ai tué un. Et ça... Combien de PV ? Ah oui, oui. Oui, bien sûr. Je le fais. D'ailleurs. C'est bien. Ouais. C'était en rouge. En rouge. Tac. Il vient de 3 PV. Je pense... Attends. Tu m'as fait 0 dégâts. De toute façon, je pense qu'on peut lui mettre le PV. Parce que, tu sais, j'ai ma régen à la fin. Oui, oui, vas-y. C'est à la fin de ta phase de move, je crois, c'est ça ? Ouais, voilà, ouais. Mais j'ai pas de... T'as pas fait de dégâts, celui-là, donc, de toute façon. Voilà. Ok, maintenant Zeras, qui pourrait faire un Battle Shock aussi. Ah non. Effectivement. Non, non. Parce qu'il est à moins de la moitié. Ah oui, la régen se fait... Oui, oui. Ouais, c'est après. Oui. Il a 6 de coup. Ouais. C'est ça. Donc, sur du 6, c'est parti. Ça passe. Ça passe par régène. 2, 3. 2, 3. Écoute, c'est ça. C'est un voyeur, camarade. Ah, 2, 3. Non, t'étais à 4 PV. T'étais à 7, du coup. Ah, pardon. C'était... Ça a monté tout seul, je n'ai pas... Ah, t'étais à 4 points de vie. Ouais, ouais. Mais j'ai... Ok. Ouais, en fait, c'est monté jusqu'à 9. Ah, mais j'ai... Désolé, j'ai mis ce que tu sais. Euh... Euh... Tac, 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 tac. Ok. Alors, du coup, t'as... Regardez. Déploy, c'est un pétard. On va le faire là. Et lui, il est... Il a... Est-ce qu'on considère que sa griffe est dedans, là ? Non ? Pas du tout. La griffe. C'est le socle. Là. Parce qu'il a un pistolet. Euh... C'est quoi ? Comment ça marche ? Alors, moi, ça marche. Moi, je me base toujours sur les socles, mais... Les socles ? Non, non, mais c'est une question. Sinon... On mesure des socles, vu que t'es... T'es pas véhicule sans socle. Ouais. Donc, c'est socle, ok. Ouais. Ok, ok. Euh... Ouais. Je vais te check. Je vais te faire ça. Et ça, c'est vraiment débile, quand même. Après, si tu m'enformes chez moi, c'est pareil. Bon, je vais peut-être faire ça, ouais, finalement. Attends. Eh non, 12. Mais non, tu vois, je peux pas. Enfin... Est-ce que tu crois que j'arrive à aller vraiment au tout début du truc ? À 11, non ? Non. Non, non, non. Mais s'il te faut un jet d'avance, c'est t'as pas arme d'assaut. Exactement. Donc, je peux pas. Je peux vraiment pas. Euh... Ok. Vu que tu peux pas désengager tir. Ouais. Ça restera comme ça. Je crois que je veux booster FEP à 9. Tu peux même pas ramener les Desmar. C'est ça. C'est ça que je calculais tout à l'heure, ouais. Euh... Par contre... Tu n'es pas hyper-crip, donc tu ne fais pas 3 pouces. Eh ouais. Définis tout ça, effectivement. Euh... Est-ce que je peux... C'est quoi ça, c'est ? Un Wolf Thunderbolt ? L'Or, c'est un personnage ? Ouais, c'est un personnage qui est avec l'unité ici, là. D'accord. Et il est quoi comme stat, lui ? Il a une envirance de 6, hein. C'est pas super. Ok. Il a 7 PV, bon, c'est un port. Ok. Euh... Ok, ok. C'est un loup, monsieur. Ha 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 ! Euh... Ok. Bon, mais écoute, de toute façon, je vais désengager avec mes immortels, parce que pas de choix. Alors, si on prend une autre F, on dit « Monsieur port ». Hop, à 5, et lui, il va se mettre là aussi, à 5. Je pense qu'il peut quand même faire sa capacité, du coup. Je ne sais pas s'il y a marqué les jibs pour tirer, je vais regarder ça de suite. Ouais. Hop. Tata-ta-ta, c'est les gars à la liste, ça, hop. Alors, la capacité, abilities. Nanana-nanana. Inner shooting phase, select one enemy unit within, voilà. Donc, il n'y a pas... Non, il n'est visible, donc... Je pourrais quand même faire ça. Ok. Ok, ok. Lui, par contre, qu'il va faire ça. Toujours engagé, ici, hein. Ouais, mais je suis véhicule, là, donc... Ouais, ouais, non, mais c'est juste que tu ne peux pas me tirer dessus, à part lui, vu qu'il est engagé avec moi. Ouais, mais lui, qui est un monstre, on ne peut pas non plus, non. Ouais, parce que moi, en fait, je ne suis pas un monstre ou véhicule. Ouais, 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 ok. Tant que je suis engagé, personne ne peut me tirer dessus, à part les véhicules et les monstres qui sont engagés avec moi. Ouais, je vois. Salut, Franck ! Alors, attends, je rends un petit truc, là. Hop, ok. Donc, ce qu'on va faire... Je vais laisser un peu mes moves. Ok, ok. Ça te gêne si j'enlève ça et ça ? Non, non, pas de problème. Alors, je peux tirer là-dedans, non, parce que c'est au court-accord. Ce qu'on suit, je déripecie dans le chat au French Wargame Café, j'ai recollé la tête de mon assassin Calidus. J'ai décapité moi-même, pour faire exprès. Ok, je désengage mon spectre. Et, lui aussi. Voilà, voilà. Juste pour... Voilà, ça te fera un bel assassinat. C'est pas bien. Lui, tac, il pourra faire ça dans tous les cas. Si, il peut tirer là, parce qu'il est blast, mais il peut le faire en dehors de son truc. Il le fera à 4+, reroll, du coup. Ok. Ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est pas mal. Et je vais considérer que c'est pas grave que je puisse te tirer dessus. Je vais... Ouais, je vais faire ça, ouais. Ok. Ouais, donc, toujours face de move. Je vais faire mon fameux tour de magie. Pour un PC. Ah non, mais non, j'ai pas de PC. Donc, je fais pas de tour de magie. Et oui, j'ai plus de PC, donc pas de tour de magie. Euh, ok, je suis pas engagé. Comment je vais faire pour... Euh, je peux pas. Ok. Euh, ok, ok, ok. C'est embêtant, tout ça. Hum, ok. J'ai fait mes... Tac, j'ai fait mes mouvements. Non, je vais faire un mouvement avec eux, quand même. Parce que eux, je... Mais... Ah, mais si, mais attends, mais je suis bête ou quoi ? C'est... Non, non, c'est le mouvement réactif que je peux pas faire. Par contre, je peux faire ça. Je peux faire un mouvement en tac, tac, en fait. Oui. Je suis bête. Voilà. Donc, je fais ça pour là. Et je te fais mes BM. Donc, il y en a 7. C'est toujours le pack complet. Hop. Voilà. Sur du 4+, c'est parti. En 23. Il y en a un. Non. Eh bien, lui. Ok. On va faire la même chose avec... Avec le Plasmancer. Toujours dans le même pack, là. Dans le même pack. Ouais. Et on va faire... Sur du 4+. Ouais. Et il y en aura 4, du coup. C'est parti. Bah, tu prends 4 BM. J'avoue. C'est beau, là. La chlorelle, ta plaque en rouge, elle est buggée. J'avoue. J'avoue, j'avoue. Ouais, donc là, je peux pas. Par contre, je dois pouvoir ici. Elle est BM du Plasmancer, donc. J'ai choisi une unité visible à 18 pouces. Il est en 4D, 4+, une B. Je vais refaire mon... Double Ration. Je suis pas sûr de ce que je fais, là. Attends. Donc, avec lui, je vais là. Ça fait 6. Et il me reste 4. Ouais, non, c'est pas. Ouais, ça te fait finir par là, en gros. Ouais, ouais, ça marche pas. Enfin, si, je peux... Merci beaucoup, Double Ration. Je vais déplacer mon pack, du coup. Oui, de toute façon, je vais faire ça, en fait, ouais. Je vais déplacer mon pack comme ça. Je vais aller là, hop. Je vais venir comme ça. Attends, je peux le faire que sur une seule unité. Mais non, 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 donc, non, non. Je le fais pas ici. Je vais juste là, comme ça. Sachant que j'ai une file de Payne à 6, sur les Wolfs. Ouais, ouais. Ouais, ouais, donc on va faire un truc comme ça. Je me mets juste en charge auto. Du coup, tu survoles pas, c'est ça ? Je survol pas les Wolfs, je vais survoler les loups. Ok, oui, les verres. Je vais me débrouiller, en fait, pour, si tu veux... Ouais, ça marche. Alors, il faut que je fasse des trucs bien, parce que... Il faut quand même que le... Hop. Si, c'est... Attends, attends, je me pose là. N'hésite pas à faire tes 6 pouces et à lâcher ta figue, même si tu tombes sur moi, pour la reprendre. Ouais, ouais. On attend à 6, attends à 6. Ah, je t'ai pas volé un petit peu. Et après, donc, j'ai encore 4. Encore 4. Voilà. Comme ça, on est pas mal. Voilà. Et après, le reste des gens, ils vont avancer comme ça. Tac. Tac. Et Jean-Michel, il se cache toujours derrière. Comme ça. Ok. Ok, ok. Donc, je te fais des BM. Pareil. Ouais. Donc, les 7D, c'est parti. Je tueur du 4. Ouf. 4 BM. 4 BM. Ça marche toujours aussi bien. Ça, c'est là-dessus. Ça m'a tue. Ok. Ensuite, ensuite. Donc, j'ai fait les BM là. J'ai fait ça. Tu es au cac. Je peux pas te tirer dessus. Ok. Lui, là, ils sont là-bas. Tac, tac, tac. T'as pas de Fight First sur les Wolfen et tout comme ça ? Non, par contre, j'ai un Fight on Death. Donc, si je me suis pas activé, sur 4+, les figurines s'activent. Ok. Donc, j'ai à peu près fini mon mouvement. Je vais juste faire rentrer mes Death Mark. Ok. Attends. Attends. Est-ce que j'en ai besoin ou pas ? Ouais, si. Je vais faire rentrer mes Death Mark. Allez, hop. Alors, je sais pas si j'aurai une perso. De toute façon, tes persos sont tanky as fuck. Donc, je sais pas si ça s'avérera à grand-chose. Hop. On va faire ça. Je pense que je pourrais pas garder le truc. Je pète pour les TOTO of Race. Monde normal seulement. Ouais, ouais, ouais. Mais là, il a fait que des mouvements normaux. Ouais, parce qu'il m'a pas engagé ici. Juste à baser les gens. Ouais, ici, il a désengagé. Il l'a pas fait. C'est ça. C'est ça. Non, non, pour l'instant, pas propre. Merci. Ok. Tu as pas de perso dans les Wolfen ? Non. Non. T'as un perso là ici. J'ai un perso là et un là. Non, ça, c'est pas un perso. C'est un Thunderwolf basique. D'accord, d'accord. Les persos, c'est les socles noirs. Ouais, et qui donc sont super tanky. Ah non, attends, il y en a un casse 5. Oui, il a 5, un jeu ou 6, un vue à 4. Ouais, full chat, ça meurt, quoi. Enfin, ouais, bon, d'accord. Écoute, pour l'instant... Même avec la chatte, tu vois, c'est quand même compliqué, là. C'est comme ça, mais bon. Ok. Ouais, c'est pas mal ce que j'ai fait, quand même. Ok. Tac, tac. Donc, j'ai fait ça. J'ai fait mes BM. J'ai pas fait mes titres. Ah oui, 7D parce qu'ils sont 7 dans l'escouade. Ils sont 6 plus le Techno. Et le Techno, il est compté dedans. Alors, attends, le Techno, est-ce qu'il est à porter ? Je crois qu'il est pas. Regarde la capa, c'est que tu lances un D pour chaque modèle, pour chaque modèle dans ton unité. Et vu que c'est un modèle, le Techno. Eh oui. Eh oui. C'est pareil, ils sont 7. C'est un 7. Ok. Donc, tac, on n'a pas la matrice dans la zone ici. On va tirer. On va tirer dans... De toute façon, je pourrais pas te charger les trucs. Et après, tu... Ah ouais, après tu vas me charger. Tu vas m'éclater. Ouais, mais je peux... Tu tires, ici, les rouges, je peux faire un petit mouvement pour engager ça. Je taperais en premier, du coup. Non, c'est moi qui taperais d'abord avant toi ici, parce que c'est ton tour. Et de toute façon, tu as un PC pour faire précision, même si tu as un personnage. Et tu vois... Je le vois pas. Un perso à travers. Oui, oui. Mais tu peux pile in à l'intérieur, non ? Ça marche. Ah non, il t'exploit ton perso. Il t'exploit ton perso, ouais. D'accord. Ok. Ok. Mais écoute, on va déblayer. Enfin, on va essayer, en tout cas. Je vais faire mes tirs de Vraith rouge d'ante-wolfen. Boum, ok. Ouais. Vas-y, vas-y. Donc, ça fait... Tout le monde peut tirer, je crois. Ah oui. Donc, on va essayer, 6 fois 3, 18. 18, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais on n'aura pas de re-roll, on aura juste la re-roll d'un. Hop. Voilà. Et on y va sur du... 4 plus re-roll d'un. Hop. C'est pas ouf. Hop. Oh, pardon. Attends, attends, attends. Désolé. L'Astral. Ouais. T'as lancé... 2, 4, 1, 5, 1, 6. Là, le 6 n'y est pas, je pense. 2, 4, 1, 5 et 1, 6. Ah non, attends. Je viens de l'enlever, je pense que c'était comme ça. Quand ils sont empilés, ça doit faire un truc comme ça. Ouais, ouais, ouais. Et donc, je suis en durance 5. Donc, t'es en durance 5, je crois. En durance 5, c'est du 4+, et les 6, c'est déva. Donc, 2 déva. 2 déva, la fin, et c'est tout. Ah non, 4+, donc ça, c'est de l'invue à... Non, non, paie à 0. Ouais, 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 mais j'ai une save de merde de base. Save à 4, donc vu que j'en ai dans le couvert, t'es pas in your cover. Donc, 3 save à 3. Donc, j'en rate 2. Et je suis fine le pain à 6. D'accord, donc t'as 4 PV. Hop, donc j'ai 1 mort et 2 PV. Ah oui, c'est 1 PV. Alors, et 1 PV, pardon. Et 1 PV, ok. Ok, ok, bon, il faudra quand même charger tout ça. Ok, ok, ok. On va faire tirer mes Death Marks. Ah oui, oui, Franck. Dante Wolfen, toujours. Qui, quoi ? Les Death Marks vont tirer Dante Wolfen. Ah oui, ok, ouais. Ça marche. Je crois que, oui, oui, tout le monde voit. Ouais, allez, donc c'est 5 tirs. Tac, attends, pardon. Je vais renouveler les dés. Hop, j'enlève ça. Ah, 3+, pas de re-roll. Ok. Force 5, en vue 5. Sur du 4. T'en as une. Père moins 2, dégâts 2. C'est pas débat parce que t'as fait un 6, non ? Non, non, non. Donc en vue à 4. Et dégâts 2 ? Ouais. Et double 6 ? Eh. Eh bien, il meurt. Encore un petit mort. Ok. Je peux toujours pas tirer là-dedans, je peux pas tirer là-dedans. Ça m'embête. Du coup, par contre, le Doomstalker, lui, il a une ligne de vue sur les Wolfen, mais toujours pas sur les loups. Les loups, ils sont en débat. Eh oui. Donc du coup, le D6 plus combien là ? Plus 3 ? 2, 4, 6, 8, plus 1. Donc c'est D6 plus 2. Oui, c'est ça. Ouais. Allez, pas de 1. Oh là là, ils sont trop bien TD. Je te jure. Donc ça fait 8. C'est ça. Sur du 4 plus reroll. T'as moins 1 plus 1. Ouais. Hop. Reroll, non. Pas reroll. T'avais que la reroll d'1. Ah merde. Et là, 5 rolls. T'avais qu'un seul 1. Donc je t'enlève ça. Tu relances le 2, c'est tout. Ok. T'avais qu'une reroll. Bon, voilà. Et sur du 2, je suis en dur en 5. Et c'est sur du 2. Allez, c'est parti. Ok. A vue à 4. Hop. Tac. 1 mort, 2 morts. Ça fait 2 morts. Ok. 1. 1. Ok, ok. Écoute, je pense que j'ai fini mes tirs. On va passer en phase de charge. Donc le pack rouge va charger les Wolfen ici. Ok. Petite charge, je sais pas combien, mais on va faire... Ouais, bon. 10. Charge à 10, c'est parti. Alors, hop, ah, pardon. Attention, là, t'es dans mes loups. Faut que je rentre, ouais. Elle va jusqu'où t'as bu jusque là. Attends, je te... Hop là. Tu la veux jusque là. Ok. Est-ce que je peux faire ça, oui. Oui. Comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et je suis obligé de montrer mon techno. C'est embêtant, mais... Mais j'ai pas de personnage pour précision avec. Oui, oui, oui. Ok, on fait ça. Et ensuite, il va y avoir une charge du Ktan transcendant dans le pack de loups ici. Vas-y. Charge à 6. Ok, j'ai pas de PC pour e-roll. C'est parti. Eh bien, c'est pas ça. Allez. Hop. Voilà. Pardon. Je vais le déplacer, merci. Les bleus vont charger, pareil, les loups ici, là. Ok. C'est parti. Hop. Peut-être aussi, je pense que ça passe. C'est avec celui-là. Hop. Oui. Celui-là, non. Celui-là, il va rester là. Il va se mettre là. J'ai dépassé un peu. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Celui-là, est-ce qu'il va pouvoir aller ici ? Oui, il peut aller là. Hop. Lui, par contre, il doit pouvoir aller jusqu'ici. Est-ce qu'il peut sauquer ? Non, il peut pas sauquer. Il va se mettre là. Mais il est au filet, oui. Oui, oui, non, mais voilà. Bien sûr. Lui, je pense que c'est bon, c'est pareil, c'est aussi comme ça. Et là, hop. Lui, ah, il peut pas, je pense. Non, ouais. Il va se mettre là. Ok. Alors. Il était là, lui ? Ouais. 7. Tu vois. Tu crois que... Ouais, pour moi. Ouais, ok, ok. Non, mais j'ai vu ce parquet, ça. Désolé, désolé. Moi, tu peux venir. Ok. Même pas par là, Sky. Ok. Avec le stack là. Ouais, ouais, ouais. Ok. Après, en vrai... Ben non, en fait... En fait, t'es obligé d'en amener un là. Ouais, mais il va niquer la cohésion, non ? Ouais, mais en fait, dans ta charge, dès que tu prends une figurine pour la bouger, tu dois... Ouais. Alors, attends. Tu dois l'amener, justement, euh... S'il y a peu, contact, socle à socle, elle doit. Et vu que là, elle doit... D'accord, oui, oui. Ça, je le sais. Mais du coup, ça fait que ceux que t'as envoyé par là, derrière... Ouais. Ils doivent venir ici pour la cohésion. Et puis après, justement, vu que tu t'autobloques... Oui, voilà. Ouais. T'en as certains qui doivent faire la jonction. Comme ça, lui, il vient là. Et la rigueur, tu peux faire, en avoir un max. Donc, ces deux-là étaient là. C'est lui que tu ramènes là pour la cohésion. Ouais. Ok. Même pas, non. T'es obligé de ramener un là. Voilà. De faire... Ok, ok. Non, attends. T'es 2, 4, 6, 7. Ouais. Et donc, lui, tu ramènes lui pour faire la cohésion. Ok. Tu peux même inverser. Ton techno, c'est le dernier à mourir dans ton escouade. On peut te mettre comme ça, plutôt. Ouais, et là, j'ai la cohésion de 2, ok. Ouais, ok. En fait, tu vois, t'as la jonction là, là. Tout le monde pourra taper. C'est ça. Peut-être un peel-in. Ouais, ok. Ok, bon. J'ai fait cette charge-là, cette charge-là, cette charge-là. Et c'est ok. Donc, est-ce que tu peux interrupter ? Non. Ok. On va commencer par le K'tan dans les loups, là-bas. Ça marche. Donc, il va faire ces 8 attaques de force 9, sustain 1 sur les 6. Pas de re-roll. C'est parti. Sur du 2+, Tu gardes tes 2 1 parce que t'as 2 6. C'est ça. Et force 9 sur du 3. C'est parti. Ok. Hop. Sustain. J'ai mon PC re-roll. J'ai 3 cavaliers. Donc, je vais en lancer. Non, attends. On est là-bas. Ah ouais, j'ai 3 cavaliers. Je vais l'en lancer par 3. Ravis à 4. Vas-y, fais le premier. Combien il subit ? Dégâts de 6. 3. 3, il a encore en vie. Donc, il meurt avec le deuxième. Donc, ça fait 1 mort. Vas-y pour lui. Ok. 2 morts. Ok. Il meurt. Donc, ensuite, c'est important. Ça passe. Ok. Le tank. Le tank pas. Il y a tank. J'utilise la capa de mon capitaine pour re-roll. Non, même pas. Je vais payer. Je vais payer.